Deuxième vidéo consacrée à l'ancrage, alors comme promis nous allons voir ce qui fait qu'un ancrage est réussi et je vous révélerai le secret qu'utilisent des pros comme promis dans le titre de cette vidéo. Quel est donc ce fameux secret ? Pour ceux qui me découvrent je m'appelle Paul, depuis 2012 je partage avec vous mes trouvailles, mes inspirations et des tutoriels de dessin. Pour donner un coup d'accélérateur à votre talent, des cours complets sont à votre disposition accompagnés d'activités de dessin qui vous permettront de démarrer sur des bases solides. Curiosité, légèreté et savoir-faire sont mes maîtres mots. Bonjour à tous, on va voir comment aborder l'étape délicate de l'ancrage. La semaine dernière j'avais fait une petite vidéo sur les outils que vous trouverez à la fin en lien de la vidéo. Alors je vais juste faire un petit récap, je vais utiliser ces outils plumes, si vous voulez vous y mettre je vous conseille cette marque qui n'est pas chère du tout et qui est super bien. La semaine dernière j'avais acheté pour faire ma vidéo sur les outils d'ancrage une autre marque, j'avais commencé par ça. Bon j'ai pas l'emballage mais il me reste cette petite boîte dans laquelle on peut ranger les plumes. C'est vraiment la seule chose sympa dans ce dans ce petit pack parce que le reste tous les outils enfin toutes les plumes étaient pourries. Vraiment je ne vous conseille pas du tout d'acheter ça. Si vous voyez cette marque là ou cette petite boîte là évitez évitez d'acheter en plus ça coûte plus cher j'ai dû la payer 25 euros tout l'ensemble et celui-ci je l'ai payé 12 euros chez Boisner donc je sais pas comment ça se prononce donc je dis Boisner. Si vous n'avez pas de magasin près de chez vous vous pouvez commander sur leur site internet. Allez-y les yeux fermés c'est vraiment top. Je vais utiliser aussi des pinceaux j'ai racheté un autre pinceau donc ça c'est un pinceau Raphaël très fin pour les détails. Vu que l'encre se rapproche de l'aquarelle allez voir dans les rayons spécial aquarelle. Alors je ferme la parenthèse donc qu'est ce que l'ancrage ? Alors l'ancrage est ce qui restera au profit du dessin. L'ancrage est une étape importante si vous souhaitez faire de la BD et passer à la colorisation. L'ancrage ne pourra jamais vous donner le même rendu qu'un dessin. L'ancrage donc est une étape à part entière parce que vous n'utilisez plus le crayon à papier qui vous laisse toujours la possibilité de corriger. Vous ne disposez plus que d'une seule teinte qui est le noir pour tout dessiner. En fait toutes les nuances de gris que vous avez dans le dessin vous allez les effacer et donc comment remplacer ces nuances de gris et garder la fraîcheur du dessin juste avec un trait noir. Alors bon déjà il y a autant de techniques d'ancrage que de dessinateur. C'est d'ailleurs ce qui fait la singularité d'un auteur et devient sa marque de fabrique. Je vous invite donc à trouver la vôtre et pour vous aider voici quelques points sur lesquels être attentif. Donc souvent la base du dessin va déterminer le rendu de l'ancrage. En gros vous avez deux possibilités. Vous avez fait un dessin hyper détaillé avant de passer à l'ancrage donc là il suffit de repasser. Les auteurs de comics américains font ça très bien ils pensent le dessin pour l'ancrage. Par exemple chez Marvel et DC Comics il y a un ancreur qui est dédié à ça en fait. L'ancreur n'a pas besoin d'inventer il a juste à repasser sur les traits du dessin. La différence entre un bon ancreur et un ancreur normal c'est qu'il va comprendre et s'approprier le style du dessinateur tout en gardant la fraîcheur du dessin. Regardez plutôt ce dessin de Todd McFarlane. Donc vous voyez que c'est un dessin hyper détaillé on pourrait dire quasiment que c'est une version, c'est la version au crayonné de l'ancrage final. Deuxième possibilité, un dessin à peine esquissé vous suffit. Vous terminez directement le dessin à l'ancre comme le fait Akira Toriyama. Il lui suffit de ce dessin, de ce crayonné et ensuite il passe directement à l'ancrage. Alors l'avantage de cette technique c'est la rapidité d'exécution et surtout c'est le rendu du dessin final qui va changer. Le dessin garde spontanéité et fraîcheur et dynamisme comme un crayonné. C'est parce qu'il dessine directement à l'ancre du coup son trait est comme celui qu'il aurait tracé au crayon. Il a besoin de quelques indices dessinés au crayon mais le trait définitif est fait à l'ancre. Ce qui donne cette fraîcheur et ce dynamisme au dessin. Et donc ça contribue à l'impact du dessin sur nous lecteurs. Et ça c'est dû à la cuisine et au processus créatif de chaque artiste. Et une fois qu'on a trouvé sa cuisine et sa façon de faire en fait, c'est comme quand on va goûter un bon plat, on aime le goût parce que ça marche, parce que les ingrédients sont bien mélangés. Et donc en fait sa cuisine fonctionne plutôt bien parce que le style a un impact et on aime sans trop savoir pourquoi. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie, quelques exemples, je vais directement là on va passer à l'ancrage. Donc là j'ai quelques crayonné que j'ai préparé hier et on va les ancrer et je ferai des commentaires notamment sur quelques techniques d'ancrage. Je vous conseille aussi de commencer par le côté là dans mon cas là avec ma main droite, je vais commencer par le haut à gauche comme ça quand je vais descendre, je vais éviter de me mettre de l'encre ici et faire baver les lignes qui ne sont pas sèches. Donc je vais ancrer celui là, c'est un bon exemple ce dessin parce que ça va nous aider, ça va m'aider à vous expliquer ce fameux secret. Alors tout à l'heure je vous disais qu'on a qu'on ne dispose que d'une seule couleur, le noir et que dans le crayonné, on a dans le trait, on a beaucoup de nuances de gris. Comment retrouver un petit peu ces nuances là ? On peut le retrouver en fait avec la plume parce que on a la possibilité de travailler sur les pleins et les déliés. Plus le trait va être épais, plus il va être noir, donc plus il va marquer une intensité et puis quand il devient un trait fin, du coup là on est dans une intensité moins forte. Ça permet de nuancer en fait le trait. Donc ce plein et délié, le souci c'est que c'est sympa, mais comment décider de faire du plein et du délié ? A quel moment le faire quand on trace le trait et où ? Alors ce qui peut vous aider, c'est jouer avec la lumière. C'est à dire que par exemple, ici vous avez une source lumineuse. La source lumineuse c'est le portable et donc toute la partie claire va être éclairée par le téléphone, va être toute cette partie là. Puis il y aura des contrastes sombres pour vraiment faire un travail sur la lumière. Vous voyez que là, normalement les nuances qui sont autour de la source lumineuse vont être plus légères. Donc on va faire des traits plus légers. Et plus on s'éloigne de la source lumineuse, plus on est dans des zones cachées par la lumière, par exemple au dessus des sourcils, le front là il va être dans le sombre. On a juste ce petit rayon au dessus du nez qui va être un peu sombre aussi. Du coup, c'est là où on va placer, on va appuyer un peu plus sur la plume. Et par exemple ces zones là ou juste ici les narines, on va pas trop appuyer, on va les garder le plus fin possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour être encore plus clair, en fait, la semaine dernière, j'ai fait ce dessin-là. Pour vous expliquer bien le truc, j'ai mis en évidence les lignes sur lesquelles il fallait appuyer par rapport à la source lumineuse. Je vais vous les faire ressortir. On a une source lumineuse qui est ici. Ça, c'est la boule d'énergie. Et donc, à partir de là, là, c'est la source la plus intense. Et après, ça va en diminuant. On va voir comment on peut, du coup, traduire ça en ancrage. Vous voyez que tout ce qui va être de ce côté-là, devant et proche de la lumière, on va faire des traits très fins. En revanche, tous les traits qui sont un peu cachés, qui sont derrière, qui est le trait du dos, par exemple. Ça, vous voyez que là, je les ai marqués un peu plus en noir. Donc, c'est toute cette partie-là. Voilà. Là, c'est la même chose ici. Donc, ce principe-là, on va le retrouver sur tout le dessin. Vous voyez qu'ici, là, j'ai fait des gros traits aussi, également. Voilà. Et vous voyez que les traits, par exemple, ici, sont un peu plus clairs. Ce trait-là, ce trait-là, toute cette partie-là, toute cette partie-là. Et les traits les plus sombres, voilà, ce sont ceux qui sont dans l'ombre. Dans ce cas-là, en fait, vous avez un éclairage direct et assez clair. Il est directement dans la scène, là aussi. Mais vous pouvez vous retrouver après avec des dessins où la lumière n'est pas aussi marquée. Mais vous pouvez reprendre ce principe-là en imaginant une source lumineuse, en imaginant d'où vient la lumière. Voilà. Donc, c'est un truc tout bête, mais ça va vous aider à travailler vos pleins et vos déliés et à placer vos ombres là où il faut. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez suivre les aventures de ces personnages-là que vous voyez, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Je les publie régulièrement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Allez au moins jeter un coup d'œil. Alors, j'ai deux ou trois trucs à vous dire avant de vous quitter. Merci à ceux qui me suivent. Désolé pour mes réponses un peu tardives sur les réseaux. Vous me direz que je n'ai pas tant de commentaires que ça et que je pourrais faire un effort. J'aime bien vous lire et j'aime bien vos commentaires. Je me mets la pression pour que chaque vidéo soit prête pour samedi matin et je le fais en pensant à vous. J'aime aussi beaucoup dessiner pour m'améliorer. Ça me permet de faire des vidéos intéressantes. Dessiner, en fait, c'est ma matière première et dans laquelle je vais extraire des sujets. Et je les mélange avec les suggestions que vous m'envoyez. Si vous ne me croyez pas, allez voir mon compte Instagram. J'ai envie de faire du contenu de qualité. Du coup, ça me prend un peu de temps. Et je privilégie ce temps pour la création du contenu. Merci à vous qui me suivez et bienvenue à toi qui me découvre. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour garder contact. Choisis celui que tu préfères. Voilà, à très bientôt.